Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de mars, en vous rappelant qu'il faudrait, enfin que ce serait sympa de liker la vidéo, de vous abonner. Nous avons la possibilité, Zoé et moi, de vous donner des consultations si vous le désirez. Vous pouvez aussi nous retrouver pour un live en direct le mardi soir de 21h à 22h et enfin vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de ce mois de mars, on commence avec le Soleil en Poissons donc bon peut-être un un petit peu de fatigue, de lassitude, de difficulté à faire aboutir vos idées, vos projets, mais bon c'est vraiment léger et puis en plus bon c'est tous les ans la même chose puisque le Soleil est toujours à la même époque dans ce signe donc si vous voulez récupérer un petit peu la forme il faut attendre que le Soleil rentre dans votre signe, le 20, là vous allez en effet péter la forme et en tout cas si vous êtes du premier décan et vous pourrez faire aboutir tout ce que vous avez eu du mal à à finir pendant la période Poissons et puis si vous avez été malade par exemple parce que c'est votre secteur 12, les Poissons, qui est un secteur relié normalement aux maladies, et bien vous allez récupérer et comme tous les Béliers vous récupérez très vite parce que vous pouvez tomber très bas, mais vous vous relevez aussi vite, vous pouvez monter très haut. Alors pendant la période Bélier attention à votre célèbre impatience, votre impulsivité, votre comment dire, votre façon de brûler les étapes le plus souvent va être mise en avant, alors si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises prenez votre temps, essayez de ralentir un peu le tempo, mais servez-vous de ces énergies si vous avez un travail à faire dans l'urgence, si vous avez une compétition sportive ou autre, tout ça ce sont quand même des énergies extrêmement fortes et de l'énergie physique qu'il faut sortir, qu'il faut utiliser sinon elle va finir par se retourner contre vous et vous pourriez vous faire mal. MUSIQUE Dans le domaine du quotidien qui est géré par Mercure, comme vous le savez, la planète est en Verseau dans le 3e décan, donc elle vous concerne vous, 3e décan, bon elle n'est pas très rapide puisqu'elle termine une rétrogradation qui le 10 mars et donc elle reste en Verseau jusqu'au 16. Alors bon elle est plutôt positive mais je veux dire elle sera vraiment positive quand elle repartira en marche directe, le 10. Donc à ce moment là si vous êtes du 3e décan du Verseau, il y a un projet qui va pouvoir enfin peut-être se concrétiser ou alors vous allez pouvoir dire ce que vous avez envie de dire ou recevoir un je ne sais pas, un document, quelque chose dont vous aviez besoin pour un projet. Bon ça c'est une chose qui sera positive, voilà c'est une planète qui sera positive surtout donc quand elle aura repris sa marche directe. Après quand elle va rentrer de nouveau en Poissons à partir du du 16 donc elle va refaire le même parcours que début février, c'est à dire que vous allez retrouver, bon dans un autre contexte puisque début février on était en Verseau là on va être en Poissons, vous allez retrouver, d'ailleurs ils vont se rencontrer, forcément Mercure va rencontrer le Soleil, elle va être rapide au bout d'un certain temps, donc c'est peut-être quelqu'un, l'un de vos proches qui peut avoir des soucis, vous allez, et alors va vous les communiquer ses soucis et vous chercherez des solutions parce que avec votre personnalité quand même pleine de vitalité, de dynamisme, vous n'aimez pas rester dans les soucis, vous n'aimez pas vous plaindre et vous n'aimez pas non plus ceux qui se plaignent. Alors ceux qui se plaignent, vous essayez tout de suite de trouver des solutions et c'est probablement ce que vous arriverez à faire. En ce qui concerne vos amours et donc Vénus, elle occupe le troisième décan de votre signe et elle va faire une dissonance avec Saturne si vous êtes donc du troisième décan. Alors il peut y avoir un petit peu de tristesse, il peut y avoir un petit peu de découragement, ça va être très très passager. Essayez de ne pas lutter contre, je dirais, il faut accepter les émotions qui viennent, il faut les traiter, laisser, les laisser, bon, s'exprimer parce que si vous les refoulez ça ressortira d'une autre manière, d'une autre forme de douleur ou de souffrance. Donc bon, vous êtes triste, ça arrive à tout le monde et il faut laisser la tristesse s'exprimer. Après le 5, donc Vénus va être en taureau, dans son signe, chez elle, elle va avoir une certaine puissance et puis surtout elle va faire des très bons aspects. Alors évidemment pour vous le Bélier ça va toucher plutôt votre argent, peut-être vous allez avoir des rentrées plus importantes que d'habitude ou alors vous allez, je ne sais pas, effectuer un achat qui vous fera très plaisir, vous offrir quelque chose, à moins que, si c'est votre anniversaire, on vous fasse un joli cadeau, enfin bref vous serez contents des influx de Vénus. Bon, elle va passer sur Uranus tout de suite là, dès qu'elle va rentrer en taureau. Bon, je ne pense pas que ça ait une énorme influence sur vous, sauf que vous pouvez avoir une surprise, c'est-à-dire que vous, on vous envoie une somme que vous n'attendiez pas ou alors vous faites un bonus, vous n'espériez pas le faire ou alors bon vous espérez une rentrée, ça ne vient pas et vous êtes obligé de réclamer, de mettre un peu le poing sur la table. Mais bon ça concerne plus l'argent que l'amour. MUSIQUE Dans le domaine géré par Mars, c'est-à-dire la forme, la sexualité, on a un Mars en Capricorne, donc on ne peut pas dire que ce soit... Je ne sais pas, ce n'est pas très dynamique, Mars est chez Saturne, donc forcément tout est plus lent que d'habitude et puis Mars va rencontrer des obstacles. Elle va rencontrer surtout Jupiter-Pluton et c'est sûr que vous pouvez être amené à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, on peut vous donner une ligne dans votre boulot, ça va jouer. On peut vous donner une directive ou quelque chose que vous serez obligé de faire, et ça ne vous plaira pas du tout parce que vous trouverez que ça n'est pas conforme à votre sens des valeurs, à votre éthique, vous aurez vraiment... Bon, alors à moins qu'il se passe quelque chose dans la société où vous travaillez, dans la boîte, il peut y avoir tout d'un coup un scandale à cause de... Bon, dans les plus hautes sphères, il s'est passé quelque chose... Je ne sais pas, un truc de corruption... Vous voyez, bon ça peut être aussi un général, c'est-à-dire que bon, tout le monde, tous les Français peuvent tout d'un coup découvrir que quelqu'un a triché... Bon, il y a des élections ce mois-ci, des élections municipales, donc il peut y avoir effectivement des personnes qui ont voulu manipuler ces élections, j'en sais rien. En tout cas, c'est la rencontre de Mars avec Jupiter et Pluton, c'est quand même le signe d'une crise, vraiment, et d'une crise parfois dans les plus hautes sphères, que ce soit de votre société ou les plus hautes sphères de l'État. Je ne pense pas que ce soit très personnel. Je vous souhaite un très bon mois de mars à tous, et si vous voulez plus d'horoscope, vous avez les vidéos de la semaine, vous avez mon site sur RTL, astro.rtl.fr, et celui du Figaro TV Magazine, plus le 32 10. Au mois prochain ! Sous-titrage ST' 501